Le président, mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Le président, mesdames et messieurs, le président, mesdames et messieurs, nous allons entendre la déposition de tous les témoins de la matinée. Je demande à la greffière de rendre compte de la présence des partis. La greffière, Monsieur le Président, toutes les parties sont présentes. And a witness and an expert who are to provide a testimony today are present. The witness, Christopher Lappel, is waiting to be called. The expert, Stéphanie Hassell, will be ready for teleconferencing from France. Both of these two persons do not have any association or affiliation with any parties in the proceedings. They will be taken an oath before the chamber. La France et les deux témoins devront prêter serment. Le président, je demande à l'huissier de bien vouloir un trou de la tratoire. Monsieur Christopher Lappel, le témoin de moralité. Le président, je demande à l'huissier de bien vouloir un trouxesse. Le Président, bonjour, M. le témoin. Pouvez-vous confirmer votre nom? Est-ce bien Christopher Lappel? My name is Christopher Lappel. Le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Président, how old are you this year? I'm 51. Question. Where is your current address, M. Le Président? I live in Los Angeles, California, USA. Question. What is your occupation or profession? I'm a pastor. Réponse. Je suis pasteur. Question. What is your nationality? Quelle est votre nationalité? I am American. Réponse. Je suis américain. Question. Question. What religion are you a follower? Quelle est votre religion? Christine? Réponse. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Merci. Je suis chrétien. avec aucune des parties à la procédure. Réponse. Pouvez-vous répéter? According to the report by the greffier, you have no relationship or affiliation to any parties to the proceedings. Is this information correct? This information, is-t-elle exact? Yes. Réponse, oui. The president, the international greffier, Ms. Natasha, can you make an arrangement to have Mr. Prisciper Lapel sworn in according to his religion? Bien vouloir faire en sorte que M. Lapel prête serment. Please hold the Bible and repeat after me. I swear that I will speak the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Je vais répéter après moi. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Réponse. Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Hello, Christopher Lapel. The president, Mr. Christopher Lapel. Le président. Mr. Lapel. When did you start to know the accused? Où avez-vous connu pour la première fois? I met him in late December 1995 at Chemka Chemrong, Batembang. When he came to participate, he came to worship our Lord and leadership training. He came to worship our Lord and leadership training. I met him in 1995 and then he became one of our believers. And then I baptized him in January 6th, 1996. And then he got involved in the ministry with us at his village. after the coup, and I got the word that he get involved in the ministry with refugee camps on the Thai-Camboddy border. And then he got involved in the ministry with refugee camps on the border between Cambodia and Thailand. Lately, I met him for visiting, do worship service, take the communion as we normally met on Sunday. And I did meet him several times in the past couple years. The President, based on your relationship with the accused, you are like a mentor to the accused, a religious mentor. Is this an appropriate assumption? Yes. As his pastor, I request to visiting him to have worship, to have Bible study, pray and take communion. a prayer, des séances d'adoration et également une communion. Question. Based on what you have told the chamber, it shows that your contact with the accused is regular and on several occasions. Therefore, the chamber would like you to describe to the chamber the characters of the accused, can give a list through your contact and observations in your previous contact with him particularly. Can you do so to the chamber? As I met him since 1995 until up to date, I can see his character as a man with servant heart, a man loved the Lord, a man committed his life to share our Lord Jesus' bride to order. And he seemed like a man who is very friendly, hospitality, and very friendly. Question. C'est une question. C'est une question. C'est une question. C'est une question. Et on occasion, he shared with me about his guilt for what he'd done to the wrong thing to all people. And he feels sorry for that. C'est une question. C'est une question. C'est une question. I know his past. It's hard to tell for who he is. But as I mentioned to you, Honor, in the past, I didn't know what he did, but I knew him after he gave his life to the Lord. And he's, look, a person, I should call a godly person, have a heart for the Lord. He has peace, he has joy for what he'd been gave his life and to live for Christ. And it seems like he's a nice man if I don't know his past. C'est une question. C'est une personne bonne. C'est une question. C'est une question. C'est une question. Oui, bonjour, monsieur le pasteur. J'aurais quelques questions à vous poser. Si j'ai bien compris, vous avez rencontré pour la première fois l'accusé à la fin du mois de décembre de l'année 1995. Vous avez indiqué qu'il avait été baptisé le 6 janvier 1996. Qui est-ce qui a été baptisé ? Est-ce que c'est Ken Gek Yu ou c'est quelqu'un d'autre ? Qui a été baptisé ? Qui a été baptisé ? Je l'ai rencontré à la fin 1995, en décembre 1995. After he heard the word of God, he came forward and gave his life to the Lord. And after that, we baptized him. I have a team that works along with me. I recall Pastor Dan Alice. And we baptized Mr. Ken Gek Yu, at Sankai River, Batambang. On January 6th, 1996. Nous étions le 6 janvier 1996. Sur les registres de votre église, il est baptisé sous le nom de Ken Gek Yu ou il est baptisé sous le nom de Ang Pi ? I'd like to clarify the word Ken Gek Yu. When I met him in 1995, Sur le nom de Ken Gek Yu, Sur le nom de Ken Gek Yu, Lorsque je l'ai rencontré en 1995, Sur le nom de Ken Gek Yu, Sur le nom de Ken Gek Yu, Lorsque je l'ai baptisé. Ken Gek Yu, In that time, it's not Ken Gek Yu, it's Hong Pin. Lately, in 1999, sometime in April, that I heard about Hong Pin, the real name is Ken Gek Yu, called the... So, you tell us that it was not the accused himself who revealed his identity. This is information which you obtained later. So, when did you obtain that information, and who gave you the real name of the accused? Honour, I recall in... Late, or the middle of April, 1999, when I got a phone call from a man, he's a reporter from AP from Bangkok, called me and asked me about Mr. Hong Pin. and he wanted to ask me, did I know him? I said, yeah, I did know him. And he told me that his real name is not Hong Pin, his real name, Kang Gek Yu, called Duy. That was a surprise for me. but he rejoiced for me to see a man, that God can change his life, from the killer to the believer. that he has changed his life. He went from the killer to the believer. He went from the killer to the believer. Can you explain to the chamber and to the public, in which way was this baptism experienced by the accused? Honour, the person that I baptize, it needs to be a person heard good news about our Lord Jesus Christ, the person accept the good news, accept our Lord Jesus Christ as Lord and Savior. and then I have to give the meaning of the baptism. What does it mean to baptize in Christ? After the person understood, and then we take that person to the river or somewhere that have good water or more water and then we be baptized in the name of our Lord Jesus Christ. If I understand my understanding is correct, this is what is commonly called a conversion, in other words, a person adhering to a religion. What I would like to know is whether such a decision presupposes from the one who makes it total sincerity, an approach that is totally clear and transparent, or can baptism be considered valid even if it is affected by a lie or at least the fact that one hides part of the truth that is on the part of the person seeking to be baptized. Honour, I recall the person that we baptized, the person have to volunteer his own free will to accept our Lord Jesus Christ as Lord and Savior and freely to come forward to understanding the word of God, understanding the meaning of the baptism. I recall about salvation to make sure that person understood and then we baptize him. And then we baptize him. And then we baptize him. Therefore, he or she who is baptized is saved. There is a rebirth to life. How would you define this in your religion? Is there a dimension made of sins? What becomes of sins when you're baptized? Honour, I call a born again Christian. Mr. Le Juge, that the person willing to repent and live with a new life in Christ. I remember when I met Dut or Hongbin in late 1995, I character, he's a person, live in a life with sadness, no peace, no joy, no purpose in life. But after he got baptized, I can see him completely different, 180 degree person, different. He came with a person. He's a man that I can see he's come with joy, peace, have understanding his perspective in life. And I can see his, I remember very clear in that day after he got baptized, his appearance looked different. He dressed nice, he wore glasses, he used to sit, listening or preaching or teaching, move from the back row to the front row, take a good note, ask questions about God, about Jesus, about Holy Spirit, about sin, about salvation. After he finished the leadership training for a couple of weeks, I can see him. He's anxious to return back to his village. And then he started a new house church with 14 families that include with his children. three boys and a girl. That I call born again Christian. This is, as you can see, the fruits of the person. Just not the person come forward and ask for a baptism. And that's all the benefits of the baptism. Mr. Pastor, when you met the accused at the end of 1995, did you meet the accused at the end of 1995? Did you meet the accused at the end of 1995? Did he already met before that meeting? Did he have received other pastors? Did he tell you why he had come to see you? How? Did he know about Christianity before he met you in December 1995? Honour. I'm not sure for that, but I'm sure when he came to participate, worship our Lord, and attend our leadership training. I can see he's a person that live in darkness, sadness, no joy, no love. But after that, I can see him with different persons. And become a person different person. Decembre, fin décembre 1995, baptême 6 janvier 1996. C'est une conversion extrêmement rapide. Tous vos baptisés se convertissent aussi rapidement, monsieur le pasteur? Ou est-ce que Duke est un cas exceptionnel? Or is Duke an exceptional case? Honour, I recall all those people that are coming to attend our worship and leadership training in late 1995. It's hard to describe after those persons hear the word of God, but the God cut to their heart. And all those people that came forward and accept our Lord Jesus Christ as their Savior. And I couldn't control their inside, but I can see those people that came forward after they hear my invitation to come forward to accept Christ as Lord and Savior. Ils ont accepté le Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Je ne peux pas vous décrire ce qu'il se passe à l'intérieur d'eux. Donc, après quelques jours où ils ont entendu la parole de Dieu, après un baptême, si on considère le cas de l'accusé, il va suivre, vous nous dites, une formation pendant 15 jours et ensuite il devient un ministre de votre église dans son village. C'est bien ce qu'on a compris. C'est bien ce qu'on a compris? C'est bien ce qu'on a compris. Qu'est-ce que ça veut directement ? Il a été investi par votre Église d'une responsabilité particulière ? C'est lui qui, il est dans une mission de conversion de ses frères et sœurs cambodgiens ? Quelle est sa mission en tant que représentant de l'Église dans son village ? Qu'est-ce que c'est sa mission en tant que représentant de l'Église dans son village ? Il a une mission qui incomme à chaque croyant, à chaque disciple, de partager sa foi avec d'autres. Donc sa mission c'était de partager sa foi nouvelle dans le Christ auprès de ses voisins, auprès des personnes qui l'entouraient. Est-ce que sa mission allait au-delà ? Est-ce qu'il allait, elle avait la possibilité de les enseigner, de les baptiser, de célébrer des cultes ? Qu'est-ce qu'il faisait exactement ? Yes, Honour, il a l'opportunité de leading le service, il a l'opportunité de teaching la parole de Dieu, Il peut enseigner la parole de Dieu, il peut prier et faire communier ses disciples dans l'Église au village. Vous n'avez pas un tout petit peu peur que la foi de ce nouveau converti puisse avoir quelques lacunes ? Non, je ne suis pas peur parce que la personne peut expérimenter avec les mots. C'est tout ce que je peux répondre à vous, Honour. Qui est-ce qui a baptisé les enfants de l'accusé ? Qui baptise les enfants de l'accusé ? Honour, je ne suis pas sûr, peut-être lui-même, parce qu'il a ce droit, il peut prier, enseigner et baptiser les nouveaux croyants. Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler avec lui, de sa famille, de son épouse notamment ? Qu'est-ce qu'il vous a dit par rapport à son épouse ? Honour, en la fin de 1995, au début de janvier, après qu'il a donné sa vie, il a donné sa vie, pendant la formation. J'ai entendu dire, non pas de sa bouche, mais de sa famille. L'histoire de sa famille, plus particulièrement, le fait que sa femme avait été tuée. Donc, lui-même n'a jamais abordé l'histoire de sa famille. Il ne nous a pas parlé de son épouse. Il ne nous a pas parlé du fait qu'elle était morte, ni des circonstances dans lesquelles elle a trouvé la mort. Et il ne nous a pas parlé de la situation dans laquelle elle a died. Honour, je me rappelle que pendant cette formation, en la fin de 1995 et en la fin de 1996, on a put a lot of effort, uh, training, and teaching to our leaders. And during that time, we have too many pastors and leaders participate for our leadership training. It's hard for me to, uh, have fellowship to one person, but as a whole, I have a fellowship with our leaders. As well as Duke too. uh, 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 Mais je suivais un peu tout le monde, y compris Duke. Quel était le, comment appelait-on, Duke en tant que responsable du, uh, ministère de votre église, dans son village? Et, c'était un pasteur? Comment l'applique-t-on ? Il a reçu une formation et il peut exercer un certain ministère dans son village. Est-ce que vous pouvez nous dire le nombre de baptisés, de personnes qui appartiennent à votre église au Cambodge ? J'ai été baptisé dans votre église au Cambodge. Honnêtement, j'ai perdu des comptes. J'ai appelé plusieurs milliers de nouveaux believers dans les 18 ou 19 ans que j'ai venu au Cambodge. Merci, M. le Président. Je n'ai pas d'autres questions à poser au témoin, M. le Président. The Président, judges of the bench, would you wish to put questions to the witness ? If not, then the Chamber would like to give the floor to the prosecutors to put questions to the witness. Co-prosecutors have 15 minutes to put questions. The floor is yours. Ms. Che Li. Good morning, Mr. President, Your Honours, and good morning, Mr. Christopher Lapelle, for your attendance. Merci d'être venu. Je voudrais vous poser quelques questions en complément de ce que vous avez déjà dit à la Chambre. Vous dites que vous ignoriez le passé de l'accusé avant son baptême. May I seek clarification in relation to the conversion of the accused from Buddhism to Christian? Did the accused ever tell you that he was the former M13 chairman before he became the chairman of S21 during that encounter? Honor, I remember that he never told me for who he is. I remember that I met him just as a regular person that came to participate for a worship service and leadership training. And I didn't know what his faith in the past. But as I met him, he came forward that he wanted to accept our Lord Jesus Christ as Lord and Savior. That's all I remember when I heard the word from him. The prosecutor, this leads to the second question. As a pastor, and based on your religious analysis, can you tell the court whether the accused accept you as the genuine pastor with his genuine heart? Because the accused did not have good faith in the religion yet at the beginning, but by way of convinced, he was convinced by his colleague that he converted to Christianity. Honor, I recall that I'm not convinced him. To change or to fork him to believe, but as he heard the word and he came forward and accepted for the Lord, and I'm not recall him to be a pastor, but his heart wanted to share the word of God to his friends and to his families. The prosecutor, I have no other questions, but I believe that my colleague would wish to put a few more questions. Thank you, Mr. President. Merci, Mr. President. Merci, Mr. President. Bonjour, Mr. President, madame et monsieur les juges. Bonjour, Mr. President, distinguished members of the court. Vous avez évoqué tout à l'heure qu'un journaliste de Bangkok vous avait téléphoné à peu près en avril 1996. De qui s'agissait-il exactement ? Je ne me souviens pas du nom de ce journaliste, mais il m'a dit qu'il travaillait pour Associated Press. Il me cherchait pour trois ou quatre jours. C'est tout ce que je me souviens. Je ne me souviens pas de son nom. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez pu prendre connaissance d'un livre écrit par Monsieur Nick Dunlop qui s'appelle The Last Executioner ? Oui, j'ai fait. Et j'ai rencontré Nick Dunlop. Et j'ai rencontré Nick Dunlop. Il est venu dans notre église à Batombank et il m'a posé des questions sur Duke et sa conversion. Mais si vous avez lu ce livre, pourriez-vous nous dire si les propos que vous aviez tenus à Nick Dunlop sont correctement reflétés dans ce livre ? Pouvez-vous préciser ce que Nick Dunlop dit dans son livre ? Il parle pendant plusieurs pages de vous, donc je n'aurai pas le temps de tout préciser, mais je vais peut-être utiliser de temps en temps une citation de son livre qu'il vous attribue et alors vous aurez l'occasion de nous dire si c'est correct ou pas. Je vais commencer par ce que vous avez dit tout à l'heure, qui est également inscrit dans le livre de Nick Dunlop, c'est-à-dire que lors des premières rencontres, Dutch se trouvaient au fond de la pièce et que par la suite, il est venu devant et devenu très actif. Et lors d'une des premières rencontres, Nick Dunlop dit dans son livre que Hank Bean, à l'époque, vous aurait dit qu'il avait péché, qu'il avait vraiment péché, à tel point qu'il ne pensait pas qu'il pourrait être pardonné par ses frères et sœurs. Est-ce que c'est correct ? Oui. Est-ce que les mots que Hank Bean a utilisés à ce moment-là ne vous ont-ils pas incités à poser davantage de questions à cette personne avant de prendre le risque de l'accueillir dans votre communauté, de le former et de lui donner pour mission, de le convertir, de baptiser d'autres personnes dans son entourage et dans son village ? Je n'ai pas demandé qui ils sont et d'où ils viennent. Je n'ai pas demandé qui ils sont et d'où ils viennent. Ma responsabilité, c'est juste de partager la parole de Dieu avec eux et de les conduire vers le Seigneur, de les former et de m'assurer qu'ils comprennent en qui ils croient. Je voudrais revenir sur deux questions auxquelles vous n'avez pas répondu tout à l'heure, quand M. le juge Lavergne vous a notamment demandé si par le baptême on était lavés de ses péchés. Est-ce que c'est correct dans votre religion ? Est-ce que c'est correct dans votre religion ? Est-ce que c'est correct dans votre religion ? Est-ce que c'est la vérité ? Est-ce que le baptême ou exige. Est-ce que c'est correct dans votre neige. Est-ce que c'est bonגent le mot ? Est-ce que l'Esta prend dans votre nom pour cette personne ? Est-ce que tu peux entendrefolde ? Christ, as Lord and Savior, and then God understanding what is meaning in baptism. That is mean, baptize, clean their sin. Tout à l'heure, le juge, monsieur le juge Lavergne, vous a dit, j'ai demandé sous quel nom l'accusé avait été enregistré dans les registres de votre église et du baptême, et vous avez répondu que c'était le nom de Hank Wynne. Est-ce que c'est baptême est toujours valable maintenant ? Et vous savez qu'il a un autre nom, que son vrai nom est Kangekyou, puisque son nom n'est pas dans les registres, apparemment. Honour, that's only name that I received from him personally that he told me that his name Hong Pinh. Most people that I baptize, especially among our people, they use two, three names sometimes. Sometimes they use their real name, sometimes they use their nickname, or sometimes they just come up with names. they use just a name. I would like to ask a few questions de l'accusé à devenir chrétien si vous pouvez me répondre, puisque vous avez dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient participé à la formation, et donc vous avez peut-être une connaissance limitée de la personnalité de l'accusé. mais ne vous êtes-vous pas demandé si c'était par confort psychologique, par facilité ou par opportunisme, par esprit de déduction ou par pragmatisme pour reprendre les mots utilisés par les experts psychologues qui sont venus devant cette cour que Duce s'était converti. Je ne dis pas au moment même, mais après lorsque vous avez appris que Henglin était Duce, ne vous êtes-vous pas posé cette question ? Est-ce que c'était par opportunisme et par pragmatisme que Duce s'était converti, par exemple, pour pouvoir bénéficier immédiatement et sans condition du pardon du Dieu chrétien sans devoir affronter le cycle de réincarnation bouddhique par exemple. le cycle de réincarnation de réincarnation par exemple. par exemple. Le premier que vous avez appris vous pouvez prochainement. Merci, Monsieur le Président. Je ne crois pas avoir lu dans le rapport des experts, ni entendu les experts à la barre, et dire que c'était converti par opportunisme et pragmatisme. So, if you wish to ask questions from the witness, please be kind enough not to mislead the witness by referring to statements that are inaccurate. Would you please try to repeat exactly what the experts said? I don't believe that they mentioned opportunism and pragmatism. Je voudrais demander à la Cour de se référer à la page 43 en français du rapport des experts, c'est le numéro IRN 0017 7548, et il est dit ce qui suit. C'est dans le chapitre « Études du degré d'intelligence et des capacités de réveillement et du type de construction intellectuelle ». Quelle page, pardon ? Alors, sur la page 43 du rapport, il y a un premier titre qui s'appelle « Intelligence et structuration de la pensée », à la page 42, qui donne trois périodes successives, qui donne trois périodes successives, la période communiste et la période actuelle marquée par le christianisme. Dans ce dernier sous-titre, il est dit, et c'est la troisième ligne de la page 43 de la version française, « La pensée de Duches est fortement marquée par le pragmatisme, il devient un organisateur de sa pensée, il se convertit au christianisme en 1996, non pas par conviction religieuse, mais par esprit de déduction et par pragmatisme ». Est-ce qu'on peut demander maintenant aux témoins de répondre ? Monsieur le Président, je demande à ce que vous retiriez le mot d'opportunisme, mon confrère. Et je veux bien que vous posiez la question à l'expert, mais vous retirez le mot d'opportunisme, qui ne figure pas dans le rapport. J'ai donc posé la question de savoir si vous étiez nous... Dans le texte que vous posez, il est cité le mot d'opportunisme, dans le compte rendu des experts. Merci. Je vous remercie. Donc, monsieur le témoin, je reprends. Quand les experts psychologiques, en psychologie, nous ont dit que Duches se convertissait au christianisme, non pas par conviction religieuse, mais par esprit de déduction et par pragmatisme, que pouvez-vous nous en dire tant au moment du baptême que par la suite, lorsque vous avez appris qu'il s'agissait non pas de Hongpin, mais de Duches ? Est-ce que vous avez une réflexion par rapport à cela ? Et ma question, alors, personnelle, est de savoir s'il n'est pas plus confortable pour un accusé dans sa situation de vouloir se convertir à votre religion pour bénéficier immédiatement et sans condition du pardon de Dieu chrétien, alors que dans le bouddhisme, il aurait dû affronter un très long cycle de réincarnation pour acheter ses fautes. Reincarnation, in order to make amends for his sins. Honor, that's a long question, but I can't summarize in two words. It's hard to identify the power of our Lord Jesus Christ. It's hard to define the word of the person when the power of the Lord convicts to his heart. and I can tell, I can reply that as the conversion it's his free will that convicts by the power of our Lord Jesus Christ and he volunteered came forward admit his guilt volunteer to receive the baptism volunteer to share the word of God to others and s'est fait baptiser et a de son plein gré ses portées volontaires de son plein gré pour partager la parole de Dieu avec les autres. J'aurais une dernière question, monsieur le témoin. J'ai cru comprendre en lisant le livre de Nick Dunlop que vous aviez perdu des proches vous-même à S21. si je ne me trompe pas deux membres de votre famille ou de votre belle famille et à la question de Nick Dunlop de savoir si vous pourriez pardonner doutes il a fait cette citation qu'il vous attribue je cite oui si je le rencontrais je lui dirais je vous aime je hais ce que vous avez fait alors depuis lors dans cette fin de citation depuis lors vous l'avez rencontré qu'est-ce s'est-il passé lors de ces rencontres quels ont été vos sentiments par rapport au passé criminel de l'accusé qui vous touche personnellement et n'avez-vous jamais eu peur dans tout ce processus d'être manipulé depuis le début par une personne qui vous a dissimulé sans identité sans passé et qui depuis est responsable de la mort non seulement de plus de 12 000 personnes à S21 mais également de personnes qui vous sont proches mais ce qui inclut les personnes qui vous étaient près de vous la réponse honnête monsieur j'ai effectivement dit à Nick quand il m'a posé des questions sur le pardon je disais quand il m'a posé des questions sur le pardon j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit Quand je m'aimais le péché, je n'ai pas le péchéur. Je lui ai dit que je m'aimais le péchéur et que je lui ai dit que je lui ai fait ce qu'il a fait à mes parents, mes frères, mes chères et mes amis. I speak for myself as a Christian, as a believer in Jesus Christ, that I forgive him with faith in faith in that day. When I told him that I forgive him for what he'd done for more than 12,000 innocent lives, S21 In that moment I have peace I have joy It's a healing sin inside of me When I told him that I forgive him And I love him I hate sin not sinners When you A true believer When you understanding The word of God When you understanding The God love You are understanding About forgiveness Si je peux Si je peux me permettre Alors de résumer Quand vous avez parlé du pardon C'est en tant qu'homme de Dieu Parce que vous avez cette foi là Que vous consacrez votre vie A l'amour de Dieu Que vous avez réussi à le faire Est-ce que si vous n'aviez pas cette foi là En tant qu'homme simplement Et par homme de Dieu Auriez-vous été capable de pardonner Et comprenez-vous L'attitude De Pratiquement toutes les parties civiles Qui ne sont pas prêtes à pardonner Honour As I mentioned That if the person Do not have faith In Christ Or a person not a true believer They don't understand The word of God Or don't understanding The love of God It's hard to understand It's hard to forgive I speak just as A believer I cannot recall myself As a non-believer But I'm just saying That I am a believer To understanding The word of God And the love of God That you can't understand The forgiveness On ne peut pas comprendre La parole de Dieu On ne peut pas comprendre Le pardon Je vous remercie Monsieur le Président Je n'ai plus de questions Merci Monsieur le Président Je n'ai plus de questions Merci Monsieur le Président Next, the chamber Would like to Give the floor To the defense counsel Says the president To put questions To the accused If they so wish Do you have 15 minutes For the question Merci Monsieur le Président Thank you Mr. Président J'espère que si j'en ai besoin Je disposerai au moins D'autant de temps Que les procureurs If I need such time I will be allowed At least as much time As the prosecutor Monsieur le témoin Merci d'être Venu jusqu'à nous Thank you for Having come to us You spoke to us As a man of faith As a man of God Est-ce que vous pouvez Nous dire plus précisément A quel égile Vous appartenez To which church You belong I'm a pastor At the church Called Golden West Christian Church At Los Angeles California I've been a pastor I've been a pastor For Cambodian American This is my 20 years And also I'm a lead Being pastor For Cambodian Christian Church Organization In Cambodia For 18 years La Cambodian Christian Church Qui est située Dans le nord-ouest Du Cambodge Et cela fait 18 ans Que je suis pasteur Au sein de cette église C'est une église Qui appartient A la confession Protestant So this is a church That belongs To the protestant Denomination Is this not the case Yes Oui Alors on vous a Beaucoup questionné Sur la conversion De Duke Et peut-être Sur la rapidité De cette conversion En même temps Si j'ai bien compris Vous avez eu le sentiment Quand Duke est venu Que c'était un homme Qui était en quête Un homme qui était en recherche Est-ce que c'est bien cela Que vous avez perçu Est-ce que c'est bien cela Que c'est votre perception At the time Lorsqu'il est venu To accept Our Lord Jesus Christ As Lord And Savior Jésus Christ Comme Seigneur Et Sauveur He need Because he know That his Life Car il savait With emptiness Que sa vie No peace No joy No love After he Received Christ I recall That he's A new person With peace With love With joy And he understood About his purpose Life Une personne Avec un cœur En paix Un cœur joyeux Et il a compris La parole de Dieu Dans sa vie Est-ce que vous seriez d'accord Avec moi Would you agree with me If I said Au-delà de la formation Above and beyond The theological training That one May acquire That which is fundamental Is the personal Encounter Intime With God And that this encounter Does not necessarily Require lengthy study Would you agree with me To say that I agree with you I agree with you It's not to require For length of Training Or study But this comes from Inside Of the person Willing To share The word of God To others Les chrétiens Se réfèrent à la parole de Dieu A partir de la Bible On the basis Of the Bible Est-ce qu'il n'y a pas Dans la Bible Des exemples De personnes S'étant Convertis Très Soudainement Et ayant parfois Des criminels Had For some of them Been Criminals Before Honor According to The Holy Bible It's a part of Word of God That we call A great commission When someone Gave their life To the Lord And got baptized They need to go out And share The good news To others And I I recall That Mr. He did What the Bible Tell him to do It's not from me It's not from me It's not from That from the Word of God The part of the Great commission That I can recall On Matthew 28 Chapter 28 Verse 18 to 20 Je fais référence Je fais référence au chapitre 28 De 18 à 22 Ici To be more specific Is it the case That every man And every woman May one day Find his or her own path To Damascus Yes Réponse oui I see I met a lot Of Believers Rencontré de nombreux Croyants If they Grow up In the Lord And understanding The word of God They can Understanding They can Understanding For what they They've done In the past And they not They not Rejoice For what they've done Because They don't want To do bad things But sometimes They want to do Good things But they couldn't do After they After they Became Believers They tried to do Their best Just not for Themselves But to glorify Our Lord As they Believed And I can See Mr. Kankike Deutsch O'Hongbin I can See him As a man That I can Recall That A man Of God A man With Serving Heart A man Willing To Serve The Lord To serve His community To share God's love To others De la parole De la parole Et Sous De partager La parole De Dieu Avec les autres A ce propos Vous avez dit que Duke Avez Par la suite Travailler Dans des camps De réfugiés Est-ce que Vous en savez Un petit peu plus Sur cette période Est-ce que vous pourriez nous en dire quelque chose Volunteer Worked For Different Organizations And I recall Sometime In Late 1998 When I received His letter Through A missionary That sent back To my office And he Asked me To pray To pray For him To pray For his family And to pray For his Ministry That Only the last word That I received From him Before I met him Again In Year 2008 Et donc Vous l'avez Retrouvé En venant lui rendre visite Ici à la prison Vous avez obtenu L'autorisation Des juges d'instruction De lui rendre visite Autorisation From the Co-investigating judges To visit him Au terme de toutes Ces rencontres Depuis Le baptême Jusqu'à Ces rencontres De ces derniers mois Est-ce que vous pouvez dire Ici à la chambre Que la démarche De duc Est-ce qu'une démarche Sincère Duc's Approach Is a sincere One Réponse Yes After I got Permission Après avoir Obtenu From the court To Visiting him Les tribunaux M'autorisons A lui rendre visite During that Visiting Most times That I came Just on Sunday To have A worship service With him Dimanche As we Normally do Way back In the past To praise In God To share The word Of God Break The communion And pray And have Fellowship And occasioned That the Communion Mr. Canke Eve Or Duc He told me That he Sorry for The crime That he did In the past And he Not rejoice For what He done And he Feel sorry To me To the people Of Cambodian People While as Myself Came to Visit him To do The worship I Encouraging him To be Strong in The Lord And I Can tell That To see A man That Come Forward To admit His guilt Willing To Responsible To the Crimes That he Commit During The Kmer Rouge Or the Killing Fields And I Proud of Him For what He did Willing To accept His crimes And Puntless Him And I Encouraging Him To continue To preach To teach To share Christ And God Love To others Because Jesus Is The only Answer For us Because He is The Prince Of Peace When you Have Jesus You have Jesus That's All I Encouraging To Continue His Minitary Kommunen So My boat He He Imagine That Duke Purdue Must have shown you The book He 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 Was Given lide J'imagine qu'il vous a montré la dédicace que vous a écrite Mgr Desmond Toutou à l'occasion de la rencontre que j'ai faite personnellement de Desmond Toutou. Et j'imagine que vous avez pu lire dans cette dédicace que Mgr Desmond Toutou lui a dit qu'il prie pour lui et qu'il l'encouragé dans la reconnaissance de que pas l'unité. C'est bien ça. C'est bien ça. Oui, Honour. Il m'a montré ce livre. Et il m'a montré la page Toutou's autograph on the book for him. And the same word that I encourage him and pray for him as well as believers in Cambodia as well as around the world to continue to be strong in the Lord. pour toutes les personnes sur la planète. Et je l'ai encouragé à être fort dans la voie de Dieu. Monsieur le Président, je n'ai plus de questions. Oh, Mr. President, I have no further questions. Thank you very much. Thank you, Pastor, for having come here to speak to us. The President, Now the chamber would like to give the opportunity to the accused to make his observation regarding this witness testimony if he wishes so. de la déposition du témoin, s'il le souhaite. The accused, Mr. President, l'accusé, Monsieur le Président, I would like to thank the Lord that guided me to meet with my pastor, Christopher. And my conviction to the religion is sincere and I am ready to be to answer to any questions put to me by the chamber. Once again, I thank the Lord for giving me the opportunity. The chamber, the President, the hearing of the testimony of the witness, Christopher Lapelle, has come to an end now. Now, the chamber is grateful to the witness for his testimony of the witness. Court officer, can you make necessary arrangements by working with Visu to have the witness return to his location and the graph here? Can you tell us again about the other witness, Robert Vitche, if the witness is present? And can provide his testimony? The greffier, Mr. President, Christopher Vitche is absent. The President of the Defence Council, Mr. President, can you provide some information regarding the witness Robert Vitche? Mr. President, j'avais indiqué que le Père Robert Vitche n'étant pas sur le territoire du Royaume, il ne pourrait pas être là ce matin. J'avais donné cette information la semaine précédente. Et je voulais en même temps, M. le Président, indiquer que la Défense a demandé à pouvoir déposer comme pièce complémentaire ce livre qui fait partie des documents que nous souhaitons déposer, ainsi que nous l'avons indiqué dans notre requête du 27 janvier 2009, sous la référence E5, barre de fraction 9. Cela fait partie de notre liste de nouveaux documents. Le livre est en français et en anglais. Le livre existe en anglais et en français. Le livre est en anglais et en anglais. M. le Président, M. le juge Lavergne, vous souhaitez intervenir, je vous en prie. M. le Président, M. le juge Lavergne, vous souhaitez intervenir, je vous en prie. M. le Président, M. le juge Lavergne, si vous entendez renoncer à l'audition de ce témoin, éventuellement, nous pourrions reculier également la vie des autres parties. M. le Président, M. le juge Lavergne, nous avons été interrogés par la section des victimes, et j'avais indiqué que nous renoncions, je pensais que ça avait été transmis à la Chambre. Donc nous renonçons à l'audition du père Pichet dans la mesure où il n'est pas présent actuellement sur le territoire. Et dans la mesure où le pasteur Lapel était lui présent. M. le Président, M. le Président, M. le Président, la Chambre est donc informée de... De ce fait, nous étions censés entendre le père Pichet à la suite de Christopher Lapel, puisque l'intéressé n'est pas disponible. La Chambre entendra maintenant l'accusé concernant sa personnalité. après cette session, parce que nous devions avoir entendu le père Pichet, mais nous pouvons entendre le père Pichet par les questions à l'accusé sur sa personnalité. Juge Lavergne, je vous en prie. Oui, une autre question à la Défense. Vous vous indiquez que vous entendiez voir verser au dossier, ou au débat, je ne sais pas, je pense plutôt au débat, un livre de Mgr Desmond Tutu. Est-ce que vous pourriez nous indiquer quel est l'objet, quel est le but d'un tel dépôt, telle production de cette pièce au débat ? Est-ce que vous pourriez nous préciser la finalité de cette démarche ? Why do you want to put this book before the chamber ? Merci Monsieur le Juge. Nous avons en effet demandé à pouvoir verser au débat plusieurs livres, notamment le livre de Monsieur Philippe Short intitulé Paul Pot et nous avons dans notre liste mis en effet ce livre Dieu fait un rêve qui est le dernier livre écrit par Mgr Desmond Tutu avec une traduction récente en français qui contient plusieurs passages dont la Défense se servira pour sa plaidoirie. Donc je pense que par pourtoisie il est bon que la Chambre et surtout mes contradicteurs et connaissances de ce document puisque je vais l'utiliser dans ma pédoire. Et pendant que j'ai la parole, je voulais également me demander si on pouvait profiter de ce moment pour donner lecture de la lettre de ce témoin qui est décédé entre temps qui est le professeur Henry King. Nous avions demandé à ce que Monsieur le professeur Henry King puisse se comparaître. Il faisait partie de notre liste de témoins. Vous savez qu'il est malheureusement décédé entre temps. Monsieur Henry King était un des anciens procureurs devant le tribunal de Nuremberg. Par chance, il avait rédigé une lettre en préparation de son audition par la Chambre. La Défense souhaiterait que l'on puisse donner lecture de cette lettre qui fait une page et que nous utiliserons également dans notre plaidoirie. Le Présent, depende de la fronts. Il est très en haut. Sous-titrage ST' 501 Je vous souhaite faire des observations concernant ces questions soumées par la Défense à l'instant, à savoir production au débat d'un ouvrage et lecture d'une lettre d'un témoin qui est décédé récemment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et on behalf of the prosecution, we wish to share or make our observation in relation to the request made by the Défense Council to include the book into the case for... And the Défense Council has already made it clear that the book is available in French and English only. So should we consider the submission of the Défense Council to put this book before the court when it is not available in Khmer, and the majority of our judges of the Chamber are of Khmer nationals, and we wish to understand the content of the book. So we should be able to read the material in Khmer, and that if the Défense Council wishes to include in their final statement any portions of the book, then they should be available in Khmer version before they are allowed to be put before the Chamber, otherwise our judges would not be able to understand, including the prosecutors, the content of the book, which is only in English and French. And since the book, a thick translation will take time. And since the witness has already passed away in relation to the second point, we agree that since the document is already in the case file, so it is fine by the co-prosécutor. I thank you. The President, the Défense Council, you may now... Mr. Ho, Mr. Ho, Mr. President, Mr. President, Pour répondre à la demande de Mme le co-precoeur, je précise qu'il ne s'agit pas qu'un ouvrage épais, contrairement à ce que vous dites. Ensuite, je rappelle que quand je vais verser le livre de Phil ChORT, il n'existe également qu'en anglais et en français, et pas en Khmer. Et si vous voulez vraiment rentrer dans ce genre de débat, alors je vais vous dire que je refuse que vous produisiez tous les documents en anglais que vous n'avez pas pris la peine de traduire en français. Et je pense là aux 200 documents que vous voulez produire concernant le conflit armé. Pour être agréable, la Défense a dit qu'elle n'impose pas la traduction. Et si vous voulez qu'on joue avec des questions de traduction, alors allons-y. Et je refuserai que vous versiez tous les documents qui ne sont pas traduits en français. Je pense que la Défense a toujours fait preuve de souplesse sur la traduction. Je n'en entends pas moins de la part du bureau des coproquers. Je ne l'ai pas fait plus la part du bureau des coproqués, mais je ne l'ai pas fait preuve de souplesse. Je ne suis pas un peu plus la part du bureau des coproqués et je ne l'ai pas fait preuve de souplesse. La question de la débatte est un peu plus, mais je ne l'ai pas fait preuve de souplesse. Pour les heures, nous avons besoin de suspendre nos jours pendant 20 minutes, nous reprendrons à 11 heures. Sous-titrage ST' 501